Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Danjoro. C'est un épisode encore une fois un petit peu particulier puisqu'en fait nous sommes toujours dans la recherche d'un nouveau vaisseau. Je vous rappelle que moi je partais sur un vaisseau de chasse littéralement, un chasseur. Mais certains d'entre vous m'ont parlé de ce vaisseau dans les commentaires, le FAS. Alors sur le coup je me suis dit, bon alors F ça doit sans doute être pour Fédéral, A pour Assault et S pour Chip. Je l'avais complètement oublié ce vaisseau là. Moi je connaissais le Fédéral Gunship, le Fédéral Dropship, mais j'avais complètement zappé le Fédéral Assault Chip. Donc toujours fabriqué par Core Dynamics, c'est un vaisseau de combat lourd à la différence des deux autres qui sont des multi-rôles. C'est à dire que le Dropship et le Gunship sont des multi-rôles. Voilà déjà. De plus, il se trouve à des rangs inférieurs, parce qu'il faut avoir un certain rang chez la Fédération, le rang 5 en l'occurrence, pour pouvoir les avoir. Alors je ne sais plus si j'ai le rang 5 chez la Fédé. Ça faudra voir, et au pire des cas on le farmera. Je reviendrai sur pourquoi ce vaisseau un peu plus tard, pourquoi vous m'en avez parlé, et pourquoi j'ai des doutes et pourquoi j'en fais cette vidéo. Donc vous pouvez voir qu'il coûte assez cher, au niveau de l'assurance basique, il est assez cher, il a une portée de saut de base qui est assez faible, il est assez lourd, il a un cargo de tonne de base qui est assez moyen. Taille de patte d'atterrissage moyen. Alors dans quelle catégorie ça le fait rentrer, chers amis ? Ça, ça le fait rentrer dans la catégorie du piton, pour moi. C'est à dire qu'en fait on est plus sur un vaisseau lourd, encore une fois, comme c'est marqué plus haut combat lourd. Donc du coup, est-ce que ça en fait vraiment un vaisseau de chasse ? Tout simplement. Ça, ce sera à vous de répondre à cette question. Moi j'ai regardé quelques vidéos, j'hésite encore apparemment parce qu'en fait le fitting, suivant le fitting, il peut être extrêmement, extrêmement dynamique. Donc écoutez, moi je veux bien voir. Dites-moi déjà si vous avez déjà testé ce vaisseau, les retours que vous en avez. Donc un réservoir faible, une vitesse max de 210, une vitesse boostée de 350, pour un vaisseau lourd c'est quand même pas mal. Les longueurs, largeur et hauteur on ne les a pas. Une arrivure de 540, alors ça, ça va être aussi très très important. Vous allez voir pourquoi. Bouclier 133, manœuvrabilité 6. Alors je rappelle qu'avec le vulture qui était vraiment le chasseur que je voulais vraiment augmenter, nous sommes à 9. C'est quand même pas rien, pour un vaisseau lourd on ne perd que 3 points, on est au-dessus de la moyenne. Je crois que c'est un des rares d'ailleurs d'être au-dessus de la moyenne dans les vaisseaux lourds. Je ne sais pas pour le... Je ne sais pas pour le... On va aller voir ça tout de suite. Pour le fer de lance. Slot d'armes, 2 moyens et 2 larges, donc ça c'est vraiment pas mal. Soit utilitaire 4, slot interne 6, rendre nécessaire 1er, mettre en porte à un chasseur, non. Donc, est-ce qu'ils disent des choses intéressantes ? Non, c'est surtout d'où est-ce qu'il vient, etc. Hop, je voulais aller voir ici, je voulais aller voir dans le fer de lance. Le fer de lance qui est un vaisseau normalement de taille moyenne je crois. Je ne sais plus. Moyen et il a une manœuvrabilité de 6. Ok, lui aussi. Il coûte beaucoup plus cher du coup. Je n'aime pas visuellement le fer de lance. Je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il ne ressemble pas à un vaisseau de combat. Je ne sais pas. Une catastrophe, on se fait des dispersions thermiques aux fraises, rapport qualité-prix décevant, trop spécialisé. Puissance de feu plus que correcte, rapide, résistance globale satisfaisante, emplacement d'armes classe 4, ouch. D'accord. Ah, ça parlait du piton. Le fer de lance est un vaisseau à la fois terriblement jouissif et incroyablement frustrant. A réservé à ceux qui veulent jouer le nombre improbable d'une triplette entre un... Ni gueule, un viper et un gros porteur. Je lui préfère mon piton mais je lui donne tout de même un 7. Qui, à peu de choses près, aurait pu être un 8. Mais je note dur. D'accord. Ok. Hop, hop, je récupère tout ça. Ok. Et donc nous voici sur le Coriolis du Federal Assault Ship. J'ai envie de dire Dropship à la fin, donc j'ai la voix qui part en couille. Bugship. Donc du coup, on va le faire ensemble, chers amis le Coriolis. Donc je vais partir comme si je veux partir sur un vaisseau de combat et de chasse. Je pars sur du Military Grade Composite, déjà de base. 6A parce que je veux quand même profiter de bons sauts. Je mets du 6D pour l'instant, on verra bien pour la suite. Frame Shift Drive, 6A. Vous voyez qu'on est déjà monté à 17 années-lumière. En D, ici, en live support pour pouvoir être le plus léger possible et pouvoir booster par exemple à grande vitesse. Power Distributeur en A. Sensors en D pour gagner encore du temps. Shield Generator, 5A. Alors, ici, je vais mettre. Alors là, je vois, j'ai 27 secondes de refuel pour complet. Est-ce que ça ne vaut pas le coup plutôt de mettre. Alors, attendez, il faut que je les trouve. 5A, d'accord. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de mettre des 5A ? On verra. Du coup, si je mets un 4A en... En fuel scoop, combien de temps tu mets ? 46 secondes, vous voyez, donc c'est valable. C'est carrément valable. Et ici, à partir du 3A, j'avais l'intention de mettre... Vous allez voir. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Je ne l'ai pas vu. What ? Ah, voilà. 3D. 2D. Et... C'est en dessous. 2D. Voilà, donc là, on a une armure qui monte... A presque 200%. Plus 640. Donc pour moi, ce n'est pas rien. On a un vaisseau qui va pas loin de 17 années-lumière. En déplacement de seau, ce n'est vraiment pas rien. Pour l'instant, on n'a pas encore mis l'armement inutilitaire, je rappelle. Attention. Nous sommes à 62% d'énergie, ce qui n'est pas rien une fois de plus. Ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir passer à du 6A en propulseur. On verra aussi le moment venu. Ce n'est pas encore le cas. Ici, j'avais envie de mettre des bims... Des pulses lasers, pardon. Attendez, des burst, des bims. Des pulses lasers, c'est bien ça, oui. Il faut réfléchir. J'avais envie de mettre des pulses lasers ici, mais en fait, je ne vais en mettre qu'un. Et avec ce pulse laser, je vais mettre un 3C ici, en multicanon. Pour m'assurer toujours des dégâts constants. Ici, j'aimerais mettre des pulses lasers en tourelle, mais attention, c'est voué à changer. C'est voué à changer si vous me dites que le vaisseau est suffisamment manœuvrable et suffisamment rapide pour faire de la chasse. S'il est capable d'éviter qu'un vaisseau aille derrière lui, ces tourelles vont passer en armement gimbal head. Et donc là, j'optimiserai tout ça pour avoir un maximum de dégâts sur la cible qu'il y a devant moi. J'espère qu'on s'est bien compris. Ce sera à vous de me le dire, parce que là, je n'en ai aucune idée, chers amis, si oui ou non, tout ça, c'est efficace. Ici, je mets du heat sink, du chaff launcher, pour m'assurer que je puisse quand même avoir une petite défense si jamais j'ai quelque chose derrière. Et ensuite, je mets du shield booster. On passe à 20% de shield booster, nous sommes à 90% d'énergie. Attention, si je passe ici, nous sommes à 98% d'énergie. Quand même. Jusque là, tout tient. Jusque là, absolument, tout tient. Nous avons donc un vaisseau qui finalement nous coûtera un total de 70 millions de crédits. Sachant que, je peux très bien aller chez le chinois pour l'acheter. Ce qui va faire que j'aurai normalement beaucoup plus, mais alors vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus de réduction. À hauteur de 20%. Donc, 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 ça ferait 1 million, 400 000... Euh, attendez, 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 attendez. Ah, ça pourrait pas être mal, alors. Dommage que je puisse plus rajouter le... Avant, on pouvait rajouter les 20%. On aurait une vitesse de déplacement de 400, oui, ce qui, effectivement, est extrêmement rapide. Là, je suis sur le cul. Euh, bon. Donc, eh bien, écoutez, chers amis, ce sera à vous de me le dire. Moi, je pense que je vais, tout simplement, enregistrer ce fitting. Euh, quant à nous, je pense qu'on va se retrouver un peu plus tard. Euh, 28, alors, attendez, on a 28, 9 en DPS. En DPS, ici, on a 8. Effectivement, c'est peut-être... Si je fais ça comme ça. On a une armure qui est bien plus imposante. En termes de vitesse, ils sont plus ou moins équivalents. Ça, c'est clair. En termes de poids, par contre, il y a une grosse, grosse différence. C'est... Chargé à fond. Il est... Le vulture est moins lourd que le... Le fédéral d'assaut de chip, euh... Vide. Donc, effectivement... Euh, de toute façon, je n'ai pas... Je ne suis pas censé avoir de différence, moi. Unladen, laden. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, d'accord, oui. Avec le fuel. D'accord, ok. Donc, là, la coque, j'ai 480 tonnes de coque. Effectivement. Non, non, j'ai dit de la merde, donc, en fait, il est deux fois moins lourd. Ok. Pourquoi pas. La capacité de saut du vulture est moins importante que celle du fédéral d'assaut de dropship. Enfin, non. Assaut de chip, pardon. Et je peux faire cependant un saut de plus, vous voyez, pour réaliser un total de 54 années-lumière de distance en 4 sauts. Avec le fédéral d'assaut de chip. Du coup, on est peut-être pas mal. Mass lock factor 14. Mass lock factor 10. En plus, je serai une plus grande masse de sceau, vous savez, qui bloque le sceau. Donc, ça pourrait être intéressant. Je sais pas. Je sais pas, chers amis. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hop. Si je fais ça, normalement, je peux retrouver. Non. Je ne retrouve pas le... Non. Quel dommage. Ok. Bon. Je ne sais pas, je ne sais pas. A vous de me dire, chers amis, s'il y a moyen. Avec le fédéral d'assaut de chip. Je vais y arriver, j'ai envie de dire dropship, c'est fou. S'il y a moyen de faire de la chasse avec, dites-le-moi. Si vous l'avez déjà vu, faire de la chasse avec, dites-le-moi. Si vous avez déjà fait de la chasse avec, dites-le-moi. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un vaisseau de chasse. C'est de reprendre, de récupérer des bonnes... De bonnes... Mécaniques de chasse. Pour pouvoir être meilleur, simplement. Donc, si vous avez ces infos, chers amis, dites-le-moi dans les commentaires. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501